bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je voudrais vous parler des réflexes faciaux les réflexes du visage rien à voir avec les fascia les réflexes faciaux ou réflexes du visage alors il faut savoir que les différents réflexes sont divisés en deux fois deux groupes si je puis dire la première division qu'on connaît qui est très importante ce sont les réflexes archaïques d'une part et les réflexes dits de vie d'autre part les réflexes archaïques se définissent comme présent à la naissance puis une fois qu'ils ont été exercés donc ils émergent en général dans le ventre de la mer puis sont exercés pendant plusieurs mois présents à la naissance et ensuite ils vont s'inhiber progressivement pour au plus tard à l'âge d'un an être tous intégrés la plupart le moro c'est trois mois six mois pour le landau ensuite on a d'autres réflexes et à peu près vers un an à part une ou deux pardon j'ai dit six mois pour le landau c'était une erreur le landau peut durer plus que bien plus longtemps que ça bref en gros au bout d'un an presque tous les réflexes sont intégrés certains peuvent rester actifs encore un peu plus longtemps jusqu'à deux ans pour effectivement certaines formes du landau mais ça fait tard pour du landau mais le réflexe tonique labyrinthique sous certaines formes peut être toujours présent bref réflexe archaïque présent à la naissance en général et ensuite s'inhibe au bout de quelques mois les réflexes de vie en revanche ne sont pas présents à la naissance apparaissent après au bout de quelques semaines quelques mois au fur et à mesure que les réflexes archaïques signif les réflexes de vie prennent le relais et eux comme leur nom l'indique réflexe de vie doivent être présent tout au long de leur vie de notre vie jusqu'à jusqu'à notre dernier jour ils servent des fonctions comme la gravité l'équilibre la stabilité les réactions face au stress le redressement de la tête etc sur des des choses absolument majeures alors à noter quoi que ces réflexes de vie sont appelés parfois réflexes posturaux par certaines personnes dont peter blight donc un des plus grands experts mondiaux décédés aujourd'hui mais dont les travaux ont été continués par sa femme sali goddard qui a écrit on pourrait dire la bible la référence sur le sujet qui s'appelle le grand livre des réflexes et donc on voit bien cette cette distinction des réflexes de vie qu'elle appelle réflexes posturaux et les réflexes archaïques mais ces réflexes archaïques et ses réflexes de vie comportent deux sous-groupes particuliers les réflexes faciaux du visage dont je vais vous parler aujourd'hui et les réflexes autour de la naissance alors ça ce travail des réflexes autour de la naissance c'est plutôt un travail de la grande psychologue russe svetlana masgoutova qui elle a développé tout un travail autour de tout ce qui se passe pendant le processus de la naissance et donc d'avoir découvert le fait que certains réflexes sont actifs pendant la naissance et participent à notre naissance ça veut dire que le corps du bébé du fœtus est actif et utilise un certain nombre de mécanismes en lien avec ce qui se passe dans le corps de sa mère pour venir au monde donc ça c'est une notion très importante et puis le réflexe post nato c'est à dire qu'est ce qui doit se mettre en place juste après la naissance pour aboutir à ce que michel audan a parlé de l'importance de cette première tétée voilà et et marc pilliot ce ce pédiatre français du proto regard du premier regard qui s'établit donc là autour du premier regard de la première tétée va se passer des choses majeures en termes de d'attachement mais tout ça ce sera pour une autre vidéo quand on parlera peut-être un jour des réflexes de donc de naissance et post nato aujourd'hui je vais vous entretenir de ce groupe qui sont les réflexes du visage alors quand on dit comme ça les réflexes faciaux réflexes du visage on se dit bon bah oui il doit bien y avoir un certain nombre de réflexes qui qui sont là qui qui est cette cette face si intéressante chez chez les humains que nous sommes avec tout ce qui est expressivité mais aussi avec tout ce qui est nos organes d'essence donc entre là si je regarde simplement ce qui se passe d'un point de vue biologique physiologique on va voir tout ce qui est le regard tous les réflexes au niveau des yeux tout ce qui est lié à la respiration à la mastication au fait de s'alimenter tout ce qui est lié à la mâchoire à l'équilibré au muscle du cou donc là il ya des choses très très importantes et en creusant un petit peu on découvre qu'il ya beaucoup plus de choses qu'au premier bord là j'ai une liste dans dans un de nos manuels de cours qui a été fait basé sur les travaux de svetlana masgoutova déjà il faut définir la face qui implique à la fois le crâne la face elle-même l'os uïd les muscles du cou la mâchoire donc déjà le palais évidemment les aux crâniens les yeux les oreilles la langue tout ça est très important et la nuque également et donc si on étend cette sphère à tout ça et bien on va voir beaucoup de choses et on pourrait classer par exemple tous les réflexes liés à l'alimentation tout ce qui nous sert à nous nourrir bon on pense à la succion à la déglutition à la mastication à la capacité de coordonner la main et la bouche ça c'est un réflexe c'est très important le réflexe main bouche on va avoir tous les réflexes qui permettent au bébé de trouver le 5 on appelle en anglais les réflexes de routing réflexe d'enracinement avec les réflexes des points cardinaux par exemple qui sont très très important toutes les réactions vis-à-vis des des aliments la capacité d'analyser ce qu'on a en bouche il faut savoir que chez le bébé il y a beaucoup plus de réactions au niveau de la bouche beaucoup plus de papilles gustatives au niveau du palais de la langue des joues on a tous les réflexes posturaux qui sont au niveau du cou comme le réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique d'une certaine manière on a aussi une manifestation du réflexe de sursaut du réflexe de strauss qui se passe au niveau du visage on a tout le réflexe de protection celui qui nous tire en arrière qui est aussi équilibré par les muscles du cou donc on a un réflexe de stress à ce niveau là on va avoir tous les réflexes au niveau visuel donc au niveau des yeux il ya beaucoup de choses qui existent le fait de cligner les yeux pour se protéger d'avoir dilatation et contraction de la pupille on va voir tous tous les trucs comme mouvement de convergence divergence au niveau visuel l'accommodation le réflexe tonique asymétrique du coup le réflexe des yeux poupées il ya beaucoup de choses à ce niveau là tout ce qui est lié à la respiration la capacité évidemment à inhaler tout le cycle respiratoire la rétention le reniflement la toux c'est l'éternuement tout ça sont liés à la respiration et ce sont des réflexes bien entendu l'expression émotionnelle de satisfaction d'insatisfaction la peur le dégoût la colère je ne fais pas exprès d'avoir ce faciès de peur de dégoût de colère de joie ou quoi ce sont des réflexes en fonction des ressentis émotionnels qu'il ya en moi corporel et émotionnel mais qui sont très important pour la communication tout ce qui est les systèmes de coordination alors là on a bouche main yeux mains la coordination oculomotrice on va avoir tout ce qui est lié avec la langue les yeux beaucoup de choses toutes les réactions cognitives au niveau du visage donc ça c'est très important montrer la surprise l'écarquillement des yeux ce genre de choses l'orientation cognitive de pavlov le bébé qui est curieux et qui oriente son visage vers sa source d'intérêt et puis on va avoir tout ce qui est articulaire au niveau langagier les sons le bébé fait des tas de sons de manière réflexe et nous avons aussi des tas d'expressions des petits cris des petites choses que nous faisons à notre insu lié à l'expression sonore voilà alors après il ya d'autres choses qui sont impliquées et liées au visage le réflexe asymétrique du coup symétrique du coup tout ce qui est le paume bouche de babkin main bouche le réflexe tonique labyrinthique qui prend sa source au niveau du labyrinthe donc ça c'est important tous les réflexes liés à l'équilibre et enfin on pourrait dire les réflexes il ya l'équilibration de la mâchoire à l'osioïde il ya beaucoup de choses aussi liées à l'équilibration le baiement réfréné ou pas réfréné quand c'est le matin avec la pendiculation bref il ya beaucoup de choses qui se passent au niveau du visage alors nous on va pas passer beaucoup de temps dans nos formations particulier à étudier tous ces réflexes du visage pour quelles raisons alors bien sûr il y en a qu'on va approfondir un petit peu le réflexe de succion de déglutition de mastication et un certain nombre de choses importantes au niveau du visage on donne quelques précisions à ce niveau là mais contrairement à ce qu'on fait avec les autres réflexes pour les réflexes du visage on va pas avoir une évaluation et un remodelage spécifique à chaque réflexe du visage pas du tout on va pas faire comment tester tel réflexe au niveau visuel au niveau auditif au niveau buccal etc pourquoi parce que ça pourrait être intéressant bien sûr de déterminer la non intégration de tel ou tel réflexe à noter que il ya certains réflexes du visage qui sont des réflexes archaïques et beaucoup qui sont des réflexes de vie qu'on est censé garder tout au long de notre vie pourquoi ça va pas être intéressant parce qu'en fait le d'abord première chose tous ces réflexes fonctionnent les uns avec les autres en synergie et c'est difficile de les isoler les uns des autres et deuxième raison encore plus importante c'est que le remodelage va être un remodelage global nous n'allons pas chercher à intégrer spécifiquement tel ou tel réflexe du visage et là encore c'est les travaux de svetlana mazgoutova de russie qui sont excellents où elle s'est basée sur des procédures utilisées en russie de massage du visage qui sont des trucs traditionnels où elle a un peu créé un travail un peu spécifique que nous on a croisé aussi avec d'autres sources en particulier les travaux de paul denison sur le système visuel et le travail ostéopathique au niveau crânien et donc nous avons mis au point alors essentiellement basé sur les travaux de mazgoutova une procédure d'intégration du visage où on va travailler sur ces différents paramètres et c'est quoi une procédure d'intégration du visage c'est en gros des massages qui sont faits alors ce ne sont pas vraiment des massages mais des stimulations qui sont faits au niveau du front au niveau des yeux au niveau du crâne au niveau du cou au niveau de la mâchoire au niveau des lèvres au niveau de la respiration au niveau des oreilles etc car le but de tout ça c'est de réintégrer la face le visage le crâne le cou de manière globale et cette procédure elle est longue mais génial puisque la personne va s'allonger et la procédure dure une heure voire un peu plus pour aller travailler tout tout cela alors c'est une procédure qu'on va utiliser avec toutes sortes de personnes les enfants qui ont un besoin de travail sur ces différents réflexes puisqu'ils sont très importants au niveau de la cognition et du bien-être émotionnel évidemment les adultes qui se sentent stressés au niveau émotionnel et puis dans beaucoup de formes de handicap des gens qui présentent certaines formes de handicap il ya des déséquilibres au niveau de la mâchoire de la respiration du système visuel etc et ce type de stimulation va beaucoup aider d'autant plus que c'est fait en parallèle avec un travail d'une part ostéopathique compétent pour libérer les structures crâniennes et donc les eaux de la face en font partie et d'autre part avec un travail de rééducation de type orthophonie puisque les orthophonistes certaines orthophonistes sont formés au niveau du travail facial rééducation de la langue du palais etc donc voilà un petit peu ce que ce que sont les réflexes faciaux les réflexes du visage et je peux vous dire que beaucoup de gens demandent la procédure puisque en gros et bien pendant une heure on va faire toutes ces stimulations et c'est vraiment très agréable les gens adorent ça c'est très relaxant très détendant ça fait beaucoup de bien au niveau émotionnel et au niveau corporel ce travail sur le visage qui est assez unique encore une fois je répète et je remercierai jamais assez zvetlana mazgoutova d'avoir fait connaître ces ces choses là chez nous puisque là elle a pris ce travail de base qui existait en russie elle a modifié adapté au monde des réflexes et ça a donné cette procédure même si on a fait quelques modifications mineures c'est quand même son travail qui est la base de tout cela donc voilà pour les réflexes faciaux c'est quelque chose de très important ce travail au niveau du visage c'est vrai qu'on parle beaucoup de tous ces fameux réflexes asymétriques du cou moraux réflexes de peur paralysante et ceci et cela et et c'est important et il faut s'en occuper mais chez l'être humain le visage à une place absolument majeur aussi bien au niveau émotionnel que cognitif que posturale puisque le système visuel l'oreille interne les muscles du cou la mâchoire sont très impliqués dans l'équilibre de la posture donc on n'oubliera pas les réflexes faciaux c'est tout un domaine d'exploration fascinant et en IMP on adore ce travail là et on propose ces procédures là il ya beaucoup de choses qu'on fait avec les gens et ça ça offre beaucoup de possibilités à différents types de professionnels d'ailleurs qui aiment se former pour apprendre cette procédure là je pense évidemment aux ostéopathes aux orthophonistes aux psychomotriciennes qui viennent de plus en plus nombreuses dans nos formations mais à des tas d'autres gens comme des kinésiologues ou autres qui travaillent sur le stress des thérapeutes et qui à travers cette procédure corporelle va pouvoir aider les gens à gérer le stress à améliorer les choses voilà je sais qu'on a déjà fait une vidéo qui montre un peu les procédures au niveau du visage de ce qu'on peut faire comme mini stimulation et donc je vous irai faire merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt